shalom et shalom et bien-aimés et bonjour ou bonsoir à tous nous allons commencer notre émission avec le bien-aimé frère roland kalongi bonjour mon bien-aimé shalom donc le bien-aimé a aussi un enseignement à vous présenter aujourd'hui je vais lui laisser le temps maximum à 40 à 45 minutes ou 50 minutes le frère va nous présenter un thème qui sera très intéressant pour les tpdd pour les amoureux de la parole de dieu pour tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus Christ ils seront satisfaits et ils seront dans la joie et ils seront bénis encore cet après-midi en écoutant notre bien-aimé de la parole du Seigneur le frère roland kalongi je te laisse la parole du bien-aimé et s'il y a des questions je vais te faire venir merci shalom bien-aimé frères et sœurs vous qui nous suivez partout dans le monde entier qui est le Seigneur vous bénisse alors notre thème d'aujourd'hui c'est la lecture des malédictions et des bénédictions nous l'avons prisé bien-aimé dans Josué chapitre 8 le verset 34 là on nous explique que Josué serviteur de Moïse avait fait la lecture des malédictions et des bénédictions alors avant toutefois de continuer dans notre thème nous allons remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant prions dans le nom de Jésus Christ Seigneur Dieu des grâces et des paix et des miséricordes nous te rendons des actions des grâces pour que ce moment que tu rends favorable Seigneur qu'on puisse passer autour de ta parole Seigneur tu as dit que tu es venu dans ce monde comme la lumière afin que quiconque croit en toi Seigneur ne demeure pas dans les ténèbres et qu'il puisse recevoir la lumière de la vie nous te prions toi la lumière du premier jour toi qui a brillé au sein des ténèbres pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu nous te prions Seigneur de briller dans les cas de nos frères et serres qui sont ténébrés Seigneur Dieu de Loire afin que Seigneur Dieu de Loire qui puisse comprendre Seigneur ta parole oui parle nous Dieu des cieux et donne à nos cas de croire Seigneur Dieu de Loire car l'oeil qui voit et l'oreille qui entend c'est toi qui les a fait l'un et l'autre soit glorifié Jésus Christ en ton nom nous avons ainsi prié Amen Amen alors bien aimé frères et sœurs avant d'aborder notre thème j'aimerais répondre à une question qui est dans la Bible dans les écritures dans Matthieu chapitre 24 verset 45 on doit lire la Bible Matthieu chapitre 24 verset 45 donc j'ai lu au nom du Seigneur Jésus Christ Amen quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable Amen 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 donc là on nous pose la question de savoir La Matthieu chapitre 24 verset 45 on nous pose la question de savoir quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable et nous répondrons bien aimé directement que le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour donner la nourriture au temps convenable ce n'est pas un homme de la terre ce n'est pas un prophète américain ni un prophète ivoirien bien aimé mais le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens voulaient donner la nourriture au temps convenable c'est bien le Saint-Esprit c'est bien le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ nous avait promis c'est lui qui est en train de donner la nourriture au temps convenable à l'épouse de l'Église voyez-vous donc le Saint-Esprit c'est lui le serviteur fidèle et prudent qui est en train de nourrir l'Église bien aimé depuis la croix jusqu'à l'enlèvement donc nous profitons aussi bien aimé par là pour exhorter un peu parce qu'il faut comprendre que le serviteur fidèle et prudent c'est Dieu lui-même c'est le Saint-Esprit donc nous comprenons qu'il y a de la fidélité qu'en Dieu donc il y a de la fidélité qu'en Dieu c'est là où nous exhorterons bien aimé parce que Jérémie 17 verset 5 nous dit que malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair comme appui bien aimé donc nous vous exhorterons bien aimé vous vous qui vous retrouvez seul en ce moment vous qui autrefois vous comptez sur vos amis mais que vous avez des problèmes vos amis sont silencieux ils ne réagissent pas bien aimé il faut comprendre qu'il ne faut pas se confier dans l'homme mais il faut se confier en Dieu au Saint-Esprit c'est lui le serviteur fidèle et prudent qui donne la nourriture du temps convenable Amen alors nous revenons à notre thème qui se trouve dans le livre de Jésus chapitre 8 le verset 34 nous pouvons le lire s'il te plaît mon frère Jésus chapitre 8 le verset 34 verset 34 nous avons toute la Bible le bègue si vous avez la possibilité c'est là c'est un bègue ok donc je vais lire Josué chapitre 8 oui verset Josué chapitre 8 verset 34 verset 34 oui j'ai lu au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Josué luit ensuite toutes les paroles de la loi les bénédictions et les malédictions suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi Amen Amen donc là vous avez vu avec nous dans Josué chapitre 8 verset 34 on nous dit que Josué serviteur de Moïse parce qu'il faut savoir que Josué était serviteur de Moïse nombre chapitre 11 verset 28 nous allons y arriver Josué a fait la lecture de la loi et lorsqu'il a fait cette lecture bien aimé Josué a lu les paroles des malédictions et des bénédictions d'abord les paroles des malédictions ensuite des bénédictions de l'aimé et le pourquoi de cela bien aimé parce que notre évangile explique la provenance des choses explique les pourquoi des choses pourquoi parce que proverbe chapitre 16 le verset 4 nous dit que Dieu a fait tout pour un but même le méchant pour le jour du malheur donc nous allons lire les pourquoi de la lecture que Josué avait fait parce que lorsqu'il a fait cette lecture il a lu les paroles des malédictions et les paroles des bénédictions voilà pourquoi notre thème s'intitule la lecture des malédictions et des bénédictions alors les pourquoi de la lecture des malédictions et des bénédictions se trouve dans Josué chapitre chapitre plutôt déterrenome chapitre 31 frère le verset 9 déterrenome chapitre 31 verset 9 jusqu'au verset 12 donc j'ai lu au nom du Seigneur Jésus Christ Moïse écrivit cette loi et il a remis au sacrificataire fils de Lévis qui portait l'arche de l'alliance de l'éternel et à tous les anciens d'Israël Moïse leur donna cet ordre tous les sept ans à l'époque de l'année de Rilash à la fête de Tabernacle 11 quand tout Israël viendra se présenter devant l'éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira tu liras cette loi devant tout Israël à leur présence 12 qui rassemblera le peuple les hommes les femmes les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'éternel votre Dieu à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi très important Amen donc là nous avons fait la lecture de Deutérenome chapitre 31 verset 9 jusqu'à 12 là on nous explique les pourquoi de la lecture que Josué serviteur de Moïse devait faire dans Josué chapitre 8 verset 34 à bien aimé là on nous dit que on nous dit ceci que Josué a fait cette lecture là dans Josué chapitre 8 verset 34 parce que c'est un ordre que le prophète Moïse avait donné il avait donné cet ordre là au sacrificataire pluriel bien aimé mais c'est seulement Josué bien aimé qui l'unira l'ordre a été donné à plusieurs le sacrificataire mais c'est seulement Josué qui fera la lecture cela explique quoi aujourd'hui bien aimé bien quand bien même il y a des sacrificataires aujourd'hui parce qu'il y avait plusieurs sacrificataires là bas mais c'est seulement Josué qui fera la lecture quand bien même il y a des sacrificataires aujourd'hui quand bien même il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui mais il faut comprendre que le seul qui fait la lecture des malédictions et des bénédictions c'est notre Seigneur Jésus Christ à travers le ministre de l'Ephésien chapitre 4 verset 11 donc quand bien même il y a des prédicateurs aujourd'hui l'unique prédicateur c'est lui Josué le véritable Josué c'est notre Seigneur Jésus Christ voilà pourquoi la promesse a été indiquée dans cette alliance là dans la nouvelle alliance nul n'enseignera son concitoyen voyez-vous mais tous seront enseignés par le Saint-Esprit voilà et aujourd'hui comment est-ce que tous sont enseignés par le Saint-Esprit au moyen des ministres de l'Ephésien 4 verset 11 tu ne peux pas dire que moi je ne vais pas aller dans une assemblée parce que moi aussi le Saint-Esprit m'enseigne parce qu'on avait dit dans cette alliance là nul n'enseignera son concitoyen ben moi je reste à la maison le Saint-Esprit non c'est pas comme ça aujourd'hui celui qui est enceinte c'est le Saint-Esprit mais au travers des ministres et des dieux à l'accord avec Ephésiens donc les peuples doivent se déplacer pour aller écouter le ministre oui en tout cas un enfant de dieux doit trouver une assemblée pour être nourri voilà c'est ça alors je suis en train de continuer je dis ceci qu'il faut comprendre parce que là nous rappelons quand même l'origine de Josué parce que Josué selon Nombre chapitre 11 verset 28 Josué était serviteur de Moïse tant que Moïse est en vie Josué est son serviteur mais lorsque Moïse meurt Josué deviendra le chef du peuple en d'autres termes Josué devient roi après la mort de Moïse son maître c'est ça avec l'accomplissement c'est avec notre Seigneur Jésus Christ parce qu'il faut comprendre que le véritable Josué c'est bien notre Seigneur Jésus Christ c'est lui le véritable Josué parce que tant que Moïse vit Moïse ici c'est la loi tant que Moïse qui est la loi vit le véritable Josué qui est le Seigneur Jésus Christ est serviteur comment est-ce que nous pouvons le comprendre nous pouvons voir plusieurs écritures par exemple Romain chapitre 8 Romain chapitre 15 le verset 8 nous dit que Christ était le serviteur frère des circonstances donc il était venu pour servir la loi voilà pourquoi il était né sous la loi Galates chapitre 4 verset 4 il était aussi mort à cause de la loi voyez-vous donc il était venu pour servir la loi voilà pourquoi il était mort à cause de la loi Jean chapitre 19 verset 7 Jésus était mort à cause de la loi donc nous sommes en train de dire que Jésus Christ qui est le véritable Josué tant que Moïse vit qui est la loi Jésus était le serviteur voyez-vous Jésus qui est le véritable Josué était le serviteur bien-aimé parce que Jésus était le serviteur de la loi il était venu accomplir la loi Matthieu chapitre 5 verset 17 qui dit que je ne suis pas venu abolir ni la loi ni le prophète mais je suis venu l'accomplir donc Jésus Christ était le serviteur de Moïse Moïse ici qui est la loi bien-aimée mais après la mort de Moïse nous voyons Josué qui devient chef du peuple c'est-à-dire roi c'est-à-dire qu'après la mort de la loi parce que la loi était morte frère la loi était morte à la croix Colossiens chapitre 2 verset 14 jusqu'à 15 on nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en éclouant la croix voilà dans l'acte dont les ordonnances nous condamnaient c'était la loi qui était morte à la croix lorsque la loi meurt à la croix c'est-à-dire lorsque ça s'accomplit en Jésus la loi meurt à la croix la loi qui est Moïse parce que la loi dans la Bible c'est aussi Moïse pourquoi ? Lorsque vous prenez Jean chapitre 1 verset 17 on nous dit que la loi a été donnée par Moïse la grâce et la vérité par Jésus la loi est du côté de Moïse voyez-vous donc la loi c'est ça Moïse donc lorsque la loi meurt à la croix c'est-à-dire Moïse qui meurt à la croix bien-aimée c'est en ce moment-là Jésus-Christ le véritable Josué devient chef du peuple en d'autres termes roi et le véritable Josué le véritable Josué qui est notre Seigneur Jésus-Christ il est le chef aujourd'hui de son peuple le peuple dont Jésus-Christ est le roi c'est bien l'église voilà c'était pour rappeler l'origine de Josué bien-aimé alors nous sommes en train d'expliquer nous avons dit la lecture que Josué a fait dans Josué chapitre 8 verset 34 c'était parce que Moïse l'avait ordonné voyez-vous Moïse a ordonné aux sacrificataires mais c'est moi c'est que Josué devait faire la lecture nous avons dit les sacrificataires plurielles qui représentent aujourd'hui les ministres de Dieu quand bien même il y a beaucoup de prédicateurs il y a beaucoup de ministres mais il n'y a qu'un seul qui doit faire la lecture des malédictions et de bénédictions dont nous disons qu'un prédicateur ne prêche pas ses propres imaginations un prédicateur ne prêche pas ses propres imaginations un prédicateur ne prêche pas ses propres raisonnements parce que l'apôtre Paul par le Saint-Esprit a refusé cette chose des raisonnements il a dit nous renvexons les raisonnements tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dont un prédicateur un ministre ne prêche pas selon ce que lui pense mais il laisse plutôt Josué qui est le Seigneur Jésus-Christ puisse faire la lecture des malédictions et des bénédictions et on peut reprendre s'il vous plaît d'Ethérénome chapitre 31 verset 12 le but de cette lecture ok je relis au nom du Seigneur Jésus d'Ethérénome chapitre 31 verset 12 tu rassembleras le peuple les hommes les femmes les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes afin qu'ils t'attendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'éternel Amen ok on peut s'arrêter là le but de la lecture des malédictions et des bénédictions bien aimées c'est pour que le peuple apprenne à craindre l'éternel voyez-vous donc lorsque Josué fait la lecture c'est pour que le peuple puisse apprendre à craindre l'éternel or craindre l'éternel ici il ne faut pas le comprendre comme ça en français la Bible elle-même nous donne des réponses comment est-ce qu'il faut craindre Dieu or lorsque vous lisez aussi Apocalypse chapitre 14 verset 6 jusqu'à 7 on nous dit qu'un ange volait au milieu du ciel annonçant un évangile éternel craignez Dieu et donnez-lui gloire ok l'évangile éternel enseigne la crainte de Dieu parce que l'ange là qui avait l'évangile éternel disait craignez Dieu et donnez-lui gloire donc nous avons compris frère en d'autres termes l'évangile éternel c'est ça la lecture des malédictions et des bénédictions parce que Deutérenome chapitre 31 verset 12 on nous dit que cette lecture-là de la malédiction et des bénédictions avait pour but frère avait pour objectif d'apprendre le peuple à craindre Dieu or Apocalypse chapitre 14 verset 6 à 7 nous dit que l'évangile éternel enseigne la crainte de Dieu or c'est quoi la crainte de Dieu le bien-aimé Salomon nous répond dans Proverbe chapitre 9 verset 10 il nous dit qu'en réalité la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse donc quelqu'un qui n'a pas la sagesse ne peut pas craindre Dieu or c'est de quelle sagesse on parle est-ce que de la sagesse qu'on nous apprend à l'université nous disons non parce que le frère Jacques avait dit que la sagesse d'en bas est charnelle et diabolique satanique vous voyez-vous donc la sagesse d'en bas ne peut pas t'aider à craindre Dieu parce que Proverbe chapitre 9 verset 10 nous dit que la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse et nous allons lire cette sagesse la frère qui nous permet de craindre Dieu prenons 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 6 jusqu'à 10 1 Corinthiens chapitre 2 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 6 oui jusqu'à 10 je dis ça oui ok ben j'ai lu on est du Seigneur Jésus Amen cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesse qui n'est pas de ces siècles ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant le siècle avait dessiné pour notre gloire Amen sagesse qu'aucun de ces siècles n'a connu car s'il est connu s'il est connu il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire mais comme il est écrit ce sont des choses que l'œil n'a point vu que l'oreille n'a point entendue et qui ne sont point montées au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment 10 Dieu nous les a révélés par l'esprit car l'esprit sonde tout même la profondeur de Dieu Amen Voyez-vous cette sagesse-là si vous avez fait une lecture minutieuse vous allez comprendre 1 Corinthien chapitre 2 verset 6 je relis juste verset 6 cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesse qui n'est pas de ces siècles ni ni des chefs de ces siècles qui seront anéantis il y a beaucoup de choses à dire les chefs de ces siècles seront anéantis mais il y a un moment oui voilà donc la sagesse ici frère qui te permet de craindre l'éternel c'est une sagesse qui n'est pas de ces siècles voilà c'est une sagesse dont Dieu a privée aux chefs de ces mondes cette sagesse-là que les frères apôtres Paul prêchaient au frère Corinth au frère Corinth c'était bien en fait l'évangile voyez-vous donc pour craindre Dieu il faut avoir la sagesse voilà il faut avoir la sagesse bien-aimée la sagesse mystérieuse et cachée donc c'est pas une sagesse terrestre c'est pas une sagesse d'en bas et nous expliquons cette sagesse-là comme étant ce que le prophète Esaïe avait dit Esaïe a dit dans Esaïe chapitre 8 verset 20 il a dit à la loi et au témoignage si on ne parle pas ainsi il n'y aura point d'aurore pour le peuple voyez-vous cela donc à la loi et au témoignage si on ne parle pas ainsi si on ne prêche pas la loi et au témoignage il n'y aura point d'aurore pour le peuple et nous avons cherché dans les écritures c'est quoi l'aurore parce qu'on te dit que si on ne prêche pas à la loi et au témoignage il n'y aura point d'aurore Nous sommes partis consulter Esaïe, chapitre 62, verset 1, qui nous a dit ceci, frère. Pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je les mettrai point, jusqu'à ce que son salut puisse paraître comme l'aurore. D'accord, donc dans les Écritures, l'aurore, c'est ça, le salut. Donc, c'est-à-dire qu'il est situé dans une église bien-aimée, où on ne te prêche pas à la loi et au témoignage, parce qu'à la loi et au témoignage, c'est ça l'évangile éternel, qui t'amène à craindre Dieu, c'est ça la lecture des malédictions et des bénédictions. Donc, vous n'avez pas envie d'aller consulter les dictionnaires, non? Non, 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 parce qu'en fait, une question biblique, sa réponse se trouve dans la Bible. Amen. Vous voyez-vous, donc, on n'a pas besoin d'un dictionnaire terrestre pour comprendre la pensée de Dieu. Et voilà, parce que la Bible nous dit que nous ne pouvons connaître l'homme, si ce n'est que son esprit, et nous ne pouvons connaître Dieu, si ce n'est que son esprit, parce que c'est l'esprit de Dieu qui sonde le profondeur. Nous étions en train de dire ici, frère, qu'Ésaïe, chapitre 62, verset 1, définit l'horreur comme le salut. Donc, si tu es dans une église où on ne te prêche pas à la loi et au témoignage, frère, tu ne peux pas voir le salut. À la loi et au témoignage, c'est ça, la lecture des malédictions et des bénédictions, frère, qui nous aide à craindre Dieu. Vous voyez-vous? Donc, il faut aimer, bien aimer. Lorsque tu rentres dans une église, il faut se poser la question si réellement il y a ces deux lectures-là. S'il y a la lecture des malédictions et des bénédictions. Parce que nous avons constaté que nous avons vu des églises où on prêche seulement, on fait seulement une seule lecture. On fait seulement la lecture des malédictions. Mais bien aimé, la lecture des malédictions ne suffit pas. Il faut aussi ajouter la lecture des bénédictions. La lecture des malédictions ici, c'est-à-dire que le prédicateur te présente les écritures de la sienne alliance noire sur blanc. Il te prêche comme ça. Voilà pourquoi il va te dire que l'exode du chapitre 20, verset 5, nous dit que Dieu punit la faute des parents sur les enfants des 3 à 4e génération. Toi qui es chrétien, on vient te dire que tu peux aussi être lié parce que, frère, Dieu punit la faute des parents sur les enfants des 3 à 4e génération. Donc, un prédicateur qui te donne une écriture de l'ancienne alliance noire sur blanc, et il te dit de l'appliquer dans ta vie, donc c'est la mort qui te communique. Et ça, c'est la lecture de la malédiction. Amen. Parce que la lecture de la malédiction ne donne pas la vie. Il faut ajouter la lecture des bénédictions. Raison pour laquelle, frère, le jour que Moïse avait récit la loi. Exode du chapitre 24. Donc, si je comprends bien, on peut commencer à lire la lecture de la malédiction, après on sort la lecture de la bénédiction. Oui, parce que la lecture de bénédiction, frère, n'est rien d'autre que l'explication de la lecture de malédiction. Applaudissements de bénédiction. Oui, en fait, la lecture de bénédiction n'est rien d'autre que l'explication de la lecture de malédiction. Voilà, lorsqu'on explique la lecture de malédiction, c'est-à-dire les Écritures de l'Ancienne Alliance, c'est en ces mots. Lorsqu'on ne l'explique pas par rapport à toi, on l'explique par rapport à Jésus. Lorsqu'on l'explique, on la lit ou bien lorsqu'on l'explique. Parce que quand on l'explique déjà, ça devient... Lire, quand je dis lire, c'est ça, prêcher. Parce que Josué devait faire la lecture. Il devait faire la lecture. Après avoir fait la lecture des malédictions et des bénédictions, le peuple devait apprendre. Donc, tous ceux qui lisent des Jeunesses, Apocalypse, sans avoir expliqué, ils sont en train de lire la lecture de la malédiction. Amen. Parce que la lecture de la bénédiction, c'est quoi? C'est lorsqu'on t'explique cette lecture-là des malédictions qui sont les Écritures. On t'explique ça par rapport à Jésus. On t'explique que son accomplissement a eu lieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Comme je t'ai en train de donner l'exemple, dans une église, on te dit que... Toi, tu es chrétien, mais sache que comme ton arrière-grand-père avait commis une alliance avec Satan, sache que tu peux aussi être sous la malédiction. Parce que l'Exode 20 nous dit que Dieu pénit la faute des parents sur les enfants des 3 à 4e générations. Donc, un prédicateur qui te dit ça, c'est-à-dire qu'il te prêche la malédiction. Tu ne peux pas être sauvé. Lorsqu'on dit que Dieu pénit la faute des parents sur les enfants des 3 à 4e générations, 3 à 4e générations, bien aimé, c'est par rapport à Lévi et Jida. Parce que 3e génération, c'est ça le 3e fils qu'on appelle Lévi. Et 4e génération, c'est ça le 4e fils qu'on appelle Jida, frère. Or, dans Lévi et Jida, nous voyons Marie et Joseph. Marie est sortie de la ligne. Lévi et Joseph, le père adoptif de Jésie, est sorti de Jida. Donc, Lévi et Jida, c'est eux qui nous ont donné Jésie. Parce que, c'est-à-dire que Marie et Joseph, voilà, Jésie appartenait à Marie, il appartenait aussi à Joseph. Bien que Joseph était son père adoptif, nous précisons. Donc, nous disons que Jésie a les deux attributs de Lévi et de Jida. Pourquoi? Parce qu'en Jésie, il est sacrificataire et roi. Merci.